Profitez des jeux moins chers et des partenaires moins chers par avec mon partenaire AstroGaming, lien en description. Yo les gars nouvelle vidéo avec un petit pack opening tot liga pour le coup. En premier temps il y aura des packs, des petits packs sympathiques. Donc il y aura des 5 joueurs rarenotes à 85 plus, il y aura un player pick aussi là où il y a 5 joueurs si je ne me trompe pas de ligue 1. On peut avoir un tot, on sait jamais. Et aussi beaucoup de joueurs tot super ligue voilà. Bien sûr le jeudi il y aura beaucoup les récompenses features, Rivals, tout ça, tout ça. Un con lancer, tout ça et puis Clou et Villiers et puis voilà. Ce sera un joueur ligue des champions. Ça sera Tadich, c'est ça ? Ok, j'ai pas vu qu'il y avait des panneaux en vrai. Ok, 83 avec Tadich, ok. Vommage, on a des panneaux, c'est bien. Un petit boost, pas mal, pas mal. Je sais pas qui c'est, MJ Simon non ? C'est ça, ok. Le petit Simon, 81 Général, ok. Bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Un deuxième boost aussi, très bien. Un bon petit pack sympathique en vrai. De boost, c'est pas mal. C'était pas mal. Bah il vaut pas mal, peut-être 15k Simon, ok. Et puis pour le coup il vaut Rami. Ok, bah c'est bien. Animes, allez, tot, tot, tot. C'est un tot, allez. Ah, c'est de la turque, putain merde. C'est de la tot turquiche, putain merde. Voilà, c'est sûr, avec le drapeau turc, c'est sûr que ça allait être ça de toute façon. Bouyuk. Bah pour le coup c'est, je sais pas si c'est vendable, je verrais bien. Ou si c'est vendable, on le mettra dans le, dans le tot, dans le tot Liga, qui sera demain pour le coup. Ok, ok. Du coup c'est un vendable, c'est très très bien. Très très bien. Donc il vaut rien du tout. Donc très très bien. Bon, on le mettra dedans. On le mettra dans le tot, dans le tot. Dans le tot, macho. Après, vu qu'on a déjà le tot super ligne garantie là. Parce qu'on aura peut-être un plus gros gain, on le mettra dedans. Mais au moins on est assuré d'avoir au moins deux tot de Liga turques en plus. C'est pas mal. En vrai, tu vois, Rosy peut être sympathique français en plus. Donc vu que j'ai pas mal, enfin je sais pas beaucoup de décès français, mais j'ai manqué de nooké et tout ça, il m'a manqué. Et il y a peut-être Bilga qui peut-être m'intéresser aussi. Bon là, je suis en train de faire le SBC de l'objectif SOSA. On fait le bâtiment Argentine. Donc voilà. Et peut-être Ghezal aussi qui peut être sympathique aussi, pourquoi pas. Voilà. En vrai, là, en vrai, tu vois, tu me donnes un petit Abu Bakr, ça serait bien pour le tot ce coup. Donc ok. Ou même un Marqueo là, peut-être pour mon équipe brésilienne. Ok. Ok, ok. Beaucoup français, tu sais qui c'est. Argentin, tu sais qui c'est. Brésil, il y en a deux. Cameroun, tu sais qui c'est. Maroc, tu sais qui c'est. Et Algérie, tu sais qui c'est. Ok. Après, il y en a trois, ok. D'accord, d'accord. Et puis Grèce, et puis France, ok. Ok, ok. Bon, c'est Ghezal. Bon, c'est très bien. Il a 91, non ? 90, si j'ai plus. Non ? 86, ouais. En vrai, je crois que c'est un gros jeune en fait. C'est mieux Ghezal. 86 de général, on le mettra dedans. Je pense qu'on mettra peut-être le job que j'ai backé là. Ghezal, on pourra peut-être le tester. Faut que je vois que c'est 16 stats. Bon, 16 stats avec Ghezal. Après, il a quatre gestes techniques, ouais. Trois mauvais pieds. Gaucher. Ouais, 87 de finition, c'est pas fou fou. Ouais, 86 d'agilité. Ouais, c'est un peu éclaté. Pas beaucoup d'agilité, pas beaucoup de finition. En vrai, en vrai, il est éclaté aussi. Il est éclaté. Ah, il est cinq joueurs à notre note à 85 plus. Il faut espérer un Tots Liga derrière. Un petit Tots Liga derrière, tu vois, ça peut être sympathique. Il y a du Messi, il y a du Varane, du Suarez, du De Jong, enfin voilà. En vrai, ce que je veux, c'est Messi déjà. Varane, je l'ai vu aussi. De Jong, je l'ai vu aussi. Jordi Alba, je l'ai vu aussi. Allurente, pourquoi pas. Koundé, pourquoi pas aussi. Suarez, j'ai oublié aussi. Puis en vrai, c'est tout. Arrêtez peut-être Fekir aussi. Peut-être Fekir. Arrêtez Benza, même si j'ai sa carte headliner, mais bon. Voilà. C'est un peu les joueurs que je voudrais aussi. Il y a peut-être Marcos Llorente, c'est qu'il n'avait pas une carte d'aiguë pour coup. Ok, ok. Voilà. C'est un Tots. Amé. Oui, Espagnol. Oui. Oh putain, non. C'est Gérard Morello, il a commande Général. 90. Ça, ça peut être caché l'alerta. Je m'attendais à Jordi Alba ou... Il y avait quoi comme Espagnol ? Juste pour moi ? Non. En Espagnol, il y avait... Il y avait Vazquez, Gérard Morello, Vorestus Navas et Jordi Alba. Et Llorente. Ouais, il y avait Llorente. Ouais, l'Espagnol, le meilleur c'était Llorente. Et Jordi Alba. C'était un peu les deux. Mais on est Gérard Morello. Ok. Après, il peut cacher un truc derrière. Il peut cacher un truc derrière. Il peut cacher un truc derrière. Oh, c'est éclaté. Non, Dimaria, Modric, Rodri, Depayot qui est derrière. Ouais, c'était pas fou. Mais bon, ça finira dans un SBC. Ça finira dans l'SBC. Allez, les gars, beaucoup. On a le 1 des 3 jours à la Liga 85+. Bah, voilà. J'ai dit, il faut aller. J'étais Koundé, j'allais avoir Koundé. Après le truc, c'est qu'il y a au Black. Après, je me dis, dans les cartes rouges, en vrai, au Black, je peux l'avoir avec Koundé aussi. S'il y en avait au Black, là, je serais lui à prendre. Mais je vais prendre Koundé. Je vais prendre Koundé. C'est bien quand même. On a eu deux TOTS dedans. C'est bien. Allez, let's go Koundé. Bon, beaucoup de gars. On va voir déjà les récompenses Rinala. Pour le coup, pour le coup. Donc là, on est en R2. J'ai fait le Kemana Trivala, c'est pour les swap. Pour le coup, voilà. Et on est bien R2, parce que c'est très très grand. On a 4 packs méga invendables. C'est pas mal. Mais pour le coup, les gars aussi, on est à 9 TOTS. Alors, hier, en fait, j'avais fait des player pick, là. De l'IA à 80+, de Général. Et pour le coup, j'ai pasqué Casimiro. Casimiro TOTS. Donc c'est pour ça qu'on a 9 TOTS pour le coup. On espère qu'on ait d'autres TOTS aussi. On a les panneaux déjà. Ça, c'est déjà pas mal. On commence par les panneaux. Pjanic. Pjanic, 85. C'est très bien. Pour les SBC, c'est très 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 bien. Du coup, ça sera Vendable aussi, mais il relance dans les SBC. Rashford ? Hein ? Ah non, oui, mais il n'y a plus la TOTS Liga. Enfin, la TOTS PL. Ah oui, putain, merde. Bah, c'est bien, Rashford. Ça se trouve, il doit coûter un peu, Rashford. Bah, ouais, il coûte un peu. Ok. Bah, on le vendra. On vendra pas Pjanic, parce qu'il ne doit pas coûter... Ouais, il ne coûte pas grand-chose. Rashford coûte un peu plus. Enfin, même si ça a le même prix, en vrai. Ouais, c'est le même prix, en vrai. J'suis fou. Bah, pour le coup, on vendra peut-être Pjanic. Tu peux pas vendre un Rashford mais pas Pjanic. Mais c'est cool. 2,85. Dommage, il était tasse dans la PL. Putain, dommage. On a les panneaux. C'est quoi ? C'est One of the Match ? Ok. Ok, je connais. Ouais, je ne sais pas. Ah, c'est Reyna. C'est ça ? Ouais, Reyna qui est 76 Général. One of the Match. Ok. Ok, ok. Alan, 83. Ok. Ouais, animation. Ouais, la TOTS. Allez. Faut la TOTS Liga, s'il te plaît. Ah, c'est pas TOTS Liga, ça. Ah, j'ai vu Grèce, c'était mort. 86 Général. Putain, j'en ai traqué les joueurs de la TOTS Turc, putain. On a vu les deux, là. Enfin, le TOTS Liga assuré, pour le coup. On a repaqué un autre TOTS aussi. Là, c'est un autre TOTS Super League, bah putain. Et bah putain. On a un petit boost. Pas mal, non ? Petit boost. C'est un vendable. Ça valait 23 KK. Dommage que c'était pas un TOTS Liga. Animation. Déjà, y'a pas de TOTS déjà. Ok. Ok. Bouffa, c'est l'époux. Hein ? Ah ouais, d'accord. Ah, c'est un boost. Ok. Au début, j'ai obligé. J'ai dit, attends, Torino, gardien. J'ai fait 1. En tout cas, c'est un boost. C'est rigaud. Bah, ça se peut cacher derrière, en vrai. Ça se peut cacher du gros Général derrière. Pour le coup, ça se peut cacher. Il y a des gros Général quand même. Bon, ouais, 0 dans la SBC. Donc voilà. 0 dans la SBC pour faire le Liga. Et puis le TOTS Liga à 40, c'est sûr. Bon, du coup, les gars, j'ai fait des petits player picks. Un des trois joueurs de la Liga 80+. Voilà. Je fais ça parce que j'ai pas assez de joueurs pour finir le... Bah, j'ai fait le TOTS... Enfin, pas le TOTS, mais le 1 joueur de la Liga 85+. Mais il manque des joueurs pour faire le TOTS Liga assurée pour le coup. Donc j'ai fait des petits SBC comme ça pour essayer de choper au moins un petit Général. Qui peut me mettre bien pour finir le TOTS Liga assurée. Mon GAIA 83, ok. Mon GAIA 83, c'est déjà pas mal. Allez, allez. J'ai cru, là. J'ai vu une carte bleue. J'ai dit, putain. Bon, ça sera Valverde. OK. Mon GAIA 83, c'est déjà un peu mieux. Si on voudrait un peu plus. Allez, allez. Oh, Thibaut Courtois. Voilà. Lui, il me sauve. Il m'en fallait un. Et voilà. Il y a un SBC TOTS en plus de Courtois. Et ben voilà. Restus Navas, ok. Restus Navas. Ce sera notre 11ème TOTS pour le coup. Peut-être qu'on testera. Peut-être qu'on mettra dans un SBC. On verra bien. Arrangementin, s'il y a le drapeau. Arrangementin, on est bien. Français, on est bien. PIB, on est très bien. Uruguay, on est très bien. Espagne, ça peut être bien. Mais il faut l'orienter. Voilà. Belge, c'est très bien. Et Slovène, c'est très bien. Mais là, pour coup, moi, je vous dis, les gars, je pense, honnêtement, je pense, honnêtement, ce sera un Espagnol. Et je pense que ce sera peut-être pour Koulioriente ou Gérard Moreno. Voilà. On avait paquet Gérard Moreno aussi, on pourrait en TOTS. On avait TESH dans un autre SBCR. Moi, je pense que j'aurais peut-être Koulioriente. Un bon drapeau. Me nique pas. Me nique pas. C'est espagnol. Les gars, je vous l'avais dit, il y aurait été. Ben, c'est très bien, on pourra le test. Vous l'avez dit, j'aurais lié Marcos de Rente. Ben, je suis un génie. Je suis un génie. Mais c'est très bien, il y aurait été. Très, très bien. Ah, j'ai... J'ai flippé, je dis. Même moi, MC aussi, dans ça va pas. Ben, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Ça devrait aussi l'état s'assurer. On a vu beaucoup Rebengaz. On a vu aussi Mukele. Non, pas Mukele. C'était Bisaka. Dans le toast communauté. C'est bien, le Rente. Très, très bien. On pourra grave le test, en plus. Donc, c'est très, très bien. C'est parti, les gars. Avec les récompenses full champs. Donc, le petit Orin. Comme le week-end dernier. Là, c'était un full champs très, très bien. C'était limite mon meilleur full champs que j'ai fait. Donc, je suis très, très content. Avec le petit Orin qui fait plaisir. En espérant que ce soit mieux que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on avait fait Orin. Il avait fait Orin. Et 2,440, 1,0 animation. Mais là, je pense que j'aurais des animations. Je pense que j'aurais au moins une. Je pense. Les cartes rouges, là, beaucoup, les gars. Là, ce qui serait... Ce qui serait le bon. Pour quoi, on a Lioriente. On a Koundé. On a les deux. C'est deux tosts, les gars. Pour quoi. On a Resist Navas. Mais, je pense pas que je jouerais avec. Je verrais bien. Mais, je pense pas. Peut-être tester. Mais, je verrais bien. Arcos Lioriente. Et, donc, joue le Koundé. Là, ce qu'ils nous font dans les cartes rouges. Varane, ça serait pas mal. Moi, je pourrais peut-être mettre Mukhele à droite. Ce qui fait que se fait Mukhele, Varane, Koundé. Ça peut être une défense encore extraordinaire. Je peux mettre... Il me faudrait Varane. Beaucoup. De Jong, même si là, j'ai Lioriente. En vrai, De Jong, si je prends quand même. Mais bon, vu que j'ai Lioriente. Je me dis, je peux peut-être avoir un attaquant. Un Messi. Un Suarez. Voilà. Benzema, pourquoi pas. Même si j'ai sa carte et de liner. Mais, voilà. Voilà. Voilà les joueurs que je voudrais. Oh, De Jong. Oh là là là. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh là là. J'ai vu Casimiro au début. J'ai vu Koundé. J'ai vu pas mal. Après, je vais regarder à droite et je fais mais non. Oh, elle est belle. Je ne m'attendais pas à l'avoir. Elle est belle, De Jong. Ben, je vais le prendre. Voilà. J'ai pas le choix. Casimiro, j'ai testé. Avec les swaps et tout. Pour aller à le truc Liga swap. J'ai testé 15 000€ et je n'ai pas trouvé beau. Koundé, je l'ai déjà. Donc, pas besoin de problème. Ben là, on prend De Jong les gars. Les stats qu'il a, il est extraordinaire. Il va être trop fort. Ben là, pourquoi on a l'orienté De Jong ? Ben, on verra. Ben, peut-être que j'ai testé Seedurf pour le coup. Et je mettrais peut-être De Jong l'orienté. Je vais voir. Je vais voir. Vu que j'ai Neymar à gauche. Ben, il va falloir faire des concessions. On verra bien. Mais là, je prends De Jong. Là, il me faut Messi. Messi et là, elle est belle. C'est la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Bon, pour coup, ok. Bon, on ne va pas prendre Biglia. On a déjà fait l'OSBC. L'objectif, c'est tout ça. Après, Biglia, est-ce qu'il est pas mal ? Ouais, 91 d'agilité. Tout ça, ouais. Je ne vais pas prendre Biglia, je pense. Mais un mince, on l'a déjà. Là, pour coup, il y a Gérard Moreno. Alors, un 82 Général sur un 90. Là, en vrai, je m'en fous un petit peu. Mais Gérard Moreno, il ne doit pas être si dégueux que ça. Parce que j'ai 96 définitions. En 83 DGT, ce n'est pas extraordinaire. C'est un mec là, en vrai. Mais là, si je prends, ce sera certainement pour les SBC. Après, je peux reprendre la ressource Navas. Vu que j'ai Navas en toss machin. Lui, je peux le prendre. Et pour le coup, le mettre dans un SBC aussi, tu vois. Ça peut se faire aussi. Vas-y les gars, on va prendre Biglia, vas-y. On va prendre Biglia. Parce qu'on Navas, on a déjà. Et Moreno, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Allez, Biglia. Déjà, on a eu deux Young, les gars. C'est très bien. C'est très très bien. Même si, en vrai, tu vois, j'avais dit que je voulais... Je ne voulais peut-être pas parce que j'ai eu le renté. Mais là, elle est belle. Elle est très belle. C'est un man of the match. Il va me donner l'autre, là. Ah non. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui t'es, toi, mais... Eevee. Ok. Eevee. Ok, d'accord. D'accord. Un boost derrière. E-Gwen. C'est quoi le délire avec les Paka Sanga ? Je crois que je vais m'arrêter hors 2. Je vais arrêter de faire hors 1. Oh. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Hakuna. Non mais c'est un folant. Encore. Comme de la semaine dernière. C'est un truc de ouf, hein. Ok. Joe Gomez. 83 en général. Pas plus. Pas plus. Bon, bon, beaucoup les gars. Voici donc... Voici donc peut-être la team que je vais jouer ce week-end. Donc beaucoup vu qu'on a eu de Young et tout. C'est un peu prêt de faire ça. Après, j'ai eu une autre compo. Peut-être en 4-4-2. Neymar serait à 8 de goal pour le coup. Alors attends, tac. C'était comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça, Neymar serait à 8 de goal pour le coup. Peut-être acheter Ederson. Mais là, vu que je n'ai pas beaucoup de crédit. Ça va être compliqué. Parce que Pop, malheureusement, il n'est pas à 10. Il n'est pas à 10. Et puis... Bon, c'est vrai. Ça va être prendre le goal de Russe, peut-être. Ça va être prendre le goal de Russe. Mais le goal de Russe, il ne doit pas être exceptionnel, en fait. C'est le seul problème. Je vais regarder. Mais ce qui est... Pour le coup, on va jouer avec le RNT et le Young. On va tester. On va tester Koundé. On va tester Koundé. On va tester Koundé aussi. On avait fait un objectif. On n'a pas encore testé. Donc voilà. Et puis... Et puis... Et puis voilà. On va tester Koundé. 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 On va tester Koundé.